Au cours du langage C, par la suite du cours précédent, nous étions arrêtés au niveau de la notion d'adressage. Sur ce, nous allons donc continuer pour avancer par rapport à cette formation. Pour la notion d'adressage, on utilise très souvent les adresses dans le langage C. C'est-à-dire dans la programmation en C, pour faire quoi ? Pour la saisie des données avec ScanF. L'adressage va nous permettre de pouvoir récupérer l'information qui est contenue au niveau d'une variable. Les appels des fonctions pour recevoir des valeurs retournées. Toujours aussi, l'adressage intervient dans ces parties-là pour faire appel à des fonctions. L'adressage, comme son nom l'indique aussi, nous permet donc d'avoir l'emplacement à mémoire d'une variable. Donc, il est accessible par l'opérateur qu'on appelle adresse, c'est-à-dire l'adresse de la variable. Donc, si nous voulons récupérer l'information d'une variable, nous allons donc agir sur l'adresse de cette variable. Comme l'exemple où nous avons ScanF, avec pourcentage D, le format. Ça va nous permettre donc de récupérer l'adresse de la variable qui est en entier. Donc, ScanF a besoin donc de l'adresse en mémoire de la variable en entier pour y placer la valeur lue. La taille d'un emplacement en mémoire. En C aussi, il y a une fonction qui nous permet de récupérer la taille mémoire. C'est la fonction qu'on appelle SizeOf. Donc, pour connaître la taille d'un emplacement en mémoire, nous utilisons la fonction SizeOf. Le paramètre passé est soit un type, soit une, une variable. Donc, cette fonction peut recevoir un paramètre soit un type, soit une, soit une variable. Le résultat retourné est le nombre d'octets nécessaire pour stocker une valeur de ce type. Donc là, nous retournons comme résultat le nombre d'octets. SizeOf. Donc là, on prend le type qui est le type char. Il retourne 1. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit le nombre d'octets nécessaire pour un caractère est égal à 1. Si on dit SizeOf. Un entier, retourne 4 si l'entier est déclaré de type, comme de type int. La notion des pointeurs en C. On utilise donc des pointeurs en C dans la transmission des arguments par pointeur. Résultat de retourne, etc. Donc, c'est une notion très importante en C, c'est-à-dire les pointeurs. Il permet donc de faire la manipulation aussi des tableaux. Les pointeurs nouveaux nous permettent toujours d'agir aussi sur la manipulation des tableaux. La manipulation des fichiers, c'est-à-dire, exemple qu'on a, on a file, étoile, à lire, étoile, à créer. Donc là, on a déclaré deux pointeurs de type fichier, c'est-à-dire de type file. Les chaînes de caractère, il faut aussi noter que pour un pointeur, l'élément qui permet de spécifier un pointeur, c'est l'étoile. N'est-ce pas ? Donc là, comme vous le voyez, on a des files, étoiles, à lire. Donc, à lire est un pointeur de type file, c'est-à-dire de type fichier. Il va agir aussi sur les chaînes de caractère, les structures de données dynamiques, c'est-à-dire les listes chaînées, ou même bien les arbres binaires, etc. Donc, en C, la notion de pointeur est aussi très importante, n'est-ce pas ? Elle est très importante dans la programmation, dans la mesure où il va nous permettre vraiment de pouvoir récupérer les informations, puisque là, les informations qui sont contenues au niveau de ces différents affaires, c'est-à-dire des tableaux, des chaînes de caractère ou bien des fichiers. Pour toujours, un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse. Donc, il pointe sur l'adresse de la variable. C'est en ce moment-là qu'elle va nous permettre de pouvoir récupérer l'information qui est contenue au niveau de cette variable-là, puisqu'il contient l'adresse de cette variable. Pour la déclaration, on a le type étoile suivi d'un identificateur, point virgule à la fin. Donc, nous avons le type étoile suivi d'un identificateur. Et l'exemple que nous pouvons nous dire, on a int, étoile, pointeur sur entier. Donc là, pointeur sur entier est un pointeur de type int. Donc, pointeur sur entier est une variable qui peut contenir l'adresse mémoire d'une variable entière. Donc, ça, c'est un pointeur. Donc, il pointe sur l'adresse mémoire de la variable, qui est de type spécifié. Donc, int en entier, virgule, étoile, pointeur, égale, adresse de en entier. Donc là, étoile, pointeur, il contient l'adresse. Il va donc récupérer l'adresse de la variable qui est en entier. La valeur d'un pointeur étant une adresse. L'opérateur étoile permet d'accéder à la valeur qui est à cette adresse. Donc, c'est l'opérateur étoile qui permet d'accéder à cette valeur-là. Donc, si on dit int en entier égale à 5, on déclare une autre variable de type int toujours, une ou un autre. Et on dit étoile, pointeur, égale, adresse de en entier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a ? On a un autre égal à... Si on définit un autre égal à étoile, pointeur, ça veut dire quoi ? Donc, un autre prend la valeur 5. Puisque là, étoile, pointeur, on a dit égal à l'adresse de 1 en entier. Du coup, il va contenir l'adresse de cette variable qui est en entier. Alors qu'en entier contient une valeur qui est égale à 5. Donc, puisqu'il contient cette adresse-là, il va nous permettre de récupérer la valeur contenue dans cette variable-là. N'est-ce pas ? Pour les fonctions en C, en C aussi, nous avons la notion de fonction. Nous avons la notion de fonction en C. Donc, le seul type de sous-programme qui existe en C est là, est la fonction. Donc, en C, nous avons des sous-programmes. On les appelle aussi des fonctions. La syntaxe pour la déclaration d'une fonction est la suivante. Nous avons le type suivi, le nom de la fonction, la liste des paramètres. On peut y avoir plusieurs paramètres qui sont énumérés au niveau de cette fonction-là. Donc, la fonction aura pour nom, nom de fonction, qui a de type type. N'est-ce pas ? Donc, à l'intérieur maintenant, on fait quoi ? La déclaration des variables locaux. Donc, là, on dit quoi ? Déclaration locale si nécessaire. C'est-à-dire, donc, tous les variables qu'on va déclarer ici sont des variables quoi ? La fonction, nom de fonction. Et on fait le traitement pour éventuellement retourner un résultat. N'est-ce pas ? En C aussi, la fonction doit être déclarée avant tout appel à celle-ci. Donc, vous ne pouvez pas faire appel à une fonction alors que cette fonction n'est pas encore déclarée. Est-ce que vous voyez ? Il faut faire la déclaration de cette fonction pour pouvoir donc faire son appel. Est-ce que vous voyez ? Pour pouvoir l'appeler au niveau de votre code. Pour toujours, pour la déclaration, nous avons l'autre prototype. La notion de prototype, on dit quoi ? Float, plus grand, qui prend par exemple le plus grand entre trois réels. C'est-à-dire, trois variables de type float. Du coup, il va retourner. Donc, on float. Pour la définition, on dit quoi ? Par exemple, là, c'est la déclaration, comme vous le voyez. C'est le prototype de la fonction. Et là, pour la définition, on va dire quoi ? Donc, float plus grand reçoit. Float variable 1, valeur 1, float valeur 2, float valeur 3. Du coup, on va déclarer une float grand, ce qui sera aussi la variable locale à cette fonction-là. Donc, on dit quoi ? If variable 1 supérieure à valeur, valeur 1 supérieure à valeur 2. Donc, là, il faut noter aussi que grand n'est vivant qu'à l'intérieur de cette fonction-là. Mais si on sort de cette fonction-là, comme on peut le dire, grand n'existe plus. N'est-ce pas ? Le float grand, là, n'existe plus. Donc, si valeur 1 supérieure à valeur 2, grand reçoit valeur de 1. Sinon, c'est-à-dire le else, grand reçoit valeur 2. On dit quoi, maintenant ? Si grand est supérieure à valeur 3, donc la fonction retourne grand. Sinon, la fonction va retourner valeur 3. Donc, maintenant, à l'appel de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On déclare notre variable plus G, n'est-ce pas ? De type float. Il sera de type float, puisque la fonction plus grand retourne en float. Donc, plus G reçoit sera de type float et il est égal à plus grande taille 1, taille 2 et 2, 2,15 sont des variables qu'on voit qu'il faut définir au player, là. Donc, toujours dans la déclaration, chaque paramètre doit être précédé de son type. C'est assez clair. Donc, à l'appel, seuls les noms des paramètres sont écrits. Par défaut, seule une copie de la valeur est passée en paramètres. Donc, ce sont des notions qu'il faut bien comprendre. Donc, la correspondance entre les paramètres de l'appel et de la fonction dépend de la position dans la liste des paramètres. Les variables locales et les copies locales des paramètres n'existent plus lorsque l'exécution de la fonction est terminée. C'est la notion que j'ai dit tout à l'heure. Donc, dès l'instant que je déclare ma variable à l'intérieur de la fonction, dès l'instant que l'exécution de cette fonction-là est terminée, cette variable-là n'existe plus. Donc, retourne. Nous avons donc l'appel de la fonction vaut le résultat retourné. C'est-à-dire que le type de la fonction. Donc, la valeur retournée est celle placée à droite de l'instruction return. Donc, si j'ai dit return 0, ça veut dire quoi ? Donc, la valeur retournée vaut 0. La fonction vaut 0 comme valeur retournée. Une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur avec return. Donc, le return ne peut pas retourner plusieurs valeurs à la fois. L'exécution du return provoque aussi la fin de votre fonction. Donc, dans l'instant qu'au cours de l'exécution de cette fonction, il tombe sur un return, automatiquement, l'exécution, ça met fin à l'exécution de cette fonction-là. L'appel d'une fonction naturelle peut être placé n'importe où une valeur est valide. Printf côté droit d'une affiche, affectation, paramètres, fonctions, etc., conditions. Donc, pour la fonction voïde, le C aussi présente une fonction très importante qu'on appelle la fonction voïde. Cette fonction permet donc d'être équivalent à une procédure dans les autres langages. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'on dit ? Ne retourne pas de valeur. Donc, la fonction voïde, si vous voulez que votre fonction ne retourne pas une valeur, donc la fonction sera passée comme étant en voïde. L'utilisation de retourne est possible, mais sans placer de valeur. Cette instruction va terminer l'exécution de la fonction, comme on l'a dit précédemment. Donc, dans l'instant qu'une fonction s'exécute et tombe sur un return, automatiquement, il met fin à l'exécution de cette fonction-là. utile lorsque l'on veut faire un traitement qui ne produit pas de nouvelles valeurs. Donc, dans l'instant qu'on court dans mon exécution, je ne veux pas que la fonction produit une valeur. Je déclare cette fonction comme étant en voïde, comme par exemple l'affichage, comme par exemple le trait de valeur, etc. Pour les fonctions arguments transmis par pointer, rappel, la valeur d'un paramètre n'est qu'une copie dans la fonction. Tout changement de cette valeur sera perdu à la fin de la fonction. Si nous passons une adresse à paramètre, la fonction reçoit une copie de cette adresse. Par contre, la case mémoire pointée par cette adresse sera encore valide. C'est-à-dire, donc, sera encore valide même après la fin de la fonction. C'est-à-dire, la fonction réserve une case mémoire. N'est-ce pas ? Ok. Donc, il y a moins de transmettre un résultat autrement qu'avec un return. Toujours pour les fonctions avec arguments. Si nous voyons notre exemple, on dit quoi ? Void. Lie value. Lie valeur qui prend un paramètre étoile en pointer. Valeur lie. Valeur à lire 1. Étoile valeur à lire 2. Donc, ça, on a quoi ? Des pointers qui sont en argument. Qu'est-ce qu'on a dit ? Et la fonction est de type void. Qu'est-ce qu'on a dit donc ? Int. On va, on prend quoi ? Tempo 1 et Tempo 2. On dit print. Entrée 2 entiers. Elle demande à saisir 2 entiers. On dit scanf avec le format pourcentage des deux fois pour dire. Je récupère l'adresse de Tempo 1 et l'adresse de Tempo 1 dans les deux pourcentage des. Je dis quoi ? La variable passée en paramètre qui est le val à lire 1 reçoit quoi ? Reçoit Tempo. Puisque le scan permet de récupérer l'adresse de cette mémoire là. Donc, on met directement au niveau de la valeur pointer à lire 1. Et pointer à lire 2 aussi reçoit le Tempo 2. Cette fonction retourne deux résultats par pointer. Qu'est-ce qu'on voit donc ? Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Là, on a deux résultats par pointer. Donc, on a la valeur retournée qui val à lire 1. C'est un résultat. Val à lire 2 aussi. C'est un résultat. Donc, à l'appel, qu'est-ce qu'on va dire ? Lire value. Adresse de 1 entier 1 et l'adresse de 1 entier 2. Puisque là, la fonction est de type. Les paramètres de la fonction, c'est des pointers. Donc, vous voyez bien à l'appel, qu'est-ce qu'on va renseigner les paramètres ? C'est l'adresse des variables en entier 2. La notion de tableau en C. Pour la déclaration d'un tableau en C, nous avons la syntaxe suivante. Nous avons le type, le nom du tableau, entre crochets, entre crochets, suivi la taille de la taille du tableau. Si nous avons l'exemple int, c'est le type. Numéro, avec une taille de 32. On dit float, c'est le type. Avec salaire, c'est le type taille, taille 32. Donc, ça, c'est un tableau salaire et un tableau numéro. Donc, le type est le même pour chaque élément du tableau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les 32 éléments qui seront au niveau du tableau salaire auront le type float. Et tous les 32 éléments qui seront au niveau du tableau numéro seront de type int. En C standard, la taille du tableau doit être exprimée avec un chiffre. Pour pouvoir donc compiler. C'est bien clair. Donc, si on dit JS Define, ça permet de faire quoi ? Max élément est 32. Ça permet de déclare donc Max élément comme étant une constante. Max élément est une constante et évole 32. Donc, si on dit float salaire de Max élément. Donc, toujours Max élément. Ça permet de faciliter, comme on l'avait dit au niveau du tout précédent, la modification éventuelle de la taille du tableau. Donc, si on déclare cette constante, on vient juste modifier au niveau d'une ligne et tout le programme va respecter cette modification-là. N'est-ce pas ? On ne peut utiliser const pour la taille du tableau. Ça aussi, c'est une précision à faire. Pour spécifier la taille d'un tableau, si on veut que ça soit un constant, on dit on ne peut utiliser de const. Puisqu'on l'avait vu précédemment qu'il y a deux types de déclarations de constantes. Le compilateur va réserver taille de tableau, c'est-à-dire ce qui était entre les crochets fois taille du type espace contigu en mémoire. Ce que vous voyez donc. Le nom du tableau est une constante qui vaut l'adresse du premier élément. En cours d'autres termes aussi, le nom du tableau, ce qu'il fait, il pointe sur l'adresse du premier élément du tableau. Ce que vous voyez. Donc, les indices, ce qu'il faut noter, les indices du tableau partent de 0 à max élément moins 1. C'est-à-dire l'indice du premier élément du tableau obtient la valeur 0. Et l'indice du dernier élément du tableau aura la taille du tableau moins 1. C'est ça que cela veut dire. Donc, chaque élément du tableau est une variable. Chaque élément du tableau est une variable. Pour accéder à un élément en particulier, il suffit donc de spécifier son indice. Si on prend l'exemple numéro 2, numéro 2, 3. Donc, 3 ici, c'est l'indice. C'est l'indice. Maintenant, si on dit numéro 2, indice, ça veut dire quoi ? On va accéder à la valeur qu'il y a pour indice 3. Ce qui correspond donc au quatrième élément du tableau numéro. Puisque la taille commence de 0. Donc, si on dit 0, 1, 2, 3. 3, on est à la quatrième position du tableau. Et on va récupérer l'information qui est à la quatrième position du tableau. Pour une initialisation du tableau, un tableau peut être initialisé à la déclaration. Ça veut dire quoi ? Donc, si je mets int numéro de 8, je donne directement les 8 éléments qu'on va contenir mon tableau. En faisant quoi ? Accolade la liste des numéros séparés par des virgules. Et n'oubliez jamais le point virgule à la fin. Du coup, là, le premier élément du tableau a la valeur 2, qui est l'indice 0, etc. Jusqu'à l'indice 7, qui a la valeur 16, la fin du tableau. Donc, l'initialisation peut aussi avoir lieu durant l'exécution du programme. Comme vous le voyez, avec la boucle 4, i à gala 0, i est strictement inférieur à 8, i++. Donc, là, j'initialise mon tableau en faisant quoi ? Numéro de i. Donc, il va parcourir le tableau élément par élément pour donner la valeur i fois 2. Qu'est-ce que vous voyez donc ? Autre exemple, on parcourt toujours la boucle 4. Et on dit quoi ? ScanF. ScanF de quoi ? Pourcentage D, le format. Et on dit quoi ? L'adresse de numéro de i. L'adresse de numéro de i. Ça aussi, c'est un autre mode de saisir des informations. Donc, pour la manipulation du tableau, il est important de connaître le nombre d'éléments effectifs dans le tableau. Donc, on dit ici, int numéro, max de, élément, int, on dit nombre, nombre d'éléments. Pour un traitement sur l'ensemble du tableau, la boucle, pour eux, la boucle 4 est toute indiquée. Donc, si vous voulez parcourir votre tableau, le plus indiqué est d'utiliser la boucle 4, qui parcourt de l'indice 0 jusqu'à l'indice n, n, moins 1 du tableau. Est-ce que vous voyez ? Donc, là, il part de 0, il est strictement inférieur. Donc, dès l'instant qu'il passe à nombre d'éléments, moins 1, la boucle va s'arrêter. Et vous faites votre traitement. Est-ce pas ? Le tableau comme paramètre de fonction. Lorsqu'un tableau est passé à un paramètre d'une fonction, ce n'est pas une copie qui est passée, mais bien le tableau. Alors, la déclaration, int nbpair, qui prend comme paramètre un tableau de type entier et un int, un entier de type n. Ou encore, on dit int npair, qui prend toujours un pointeur et un indice n. On commande un autre paramètre de type int qui est n. On l'appelle donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Pair égale nbpair de numéro nb, nbélément. Pour la manipulation avec un pointeur, on dit quoi ? Le nom du tableau contient l'adresse du premier élément. On l'avait dit tout à l'heure. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Étoile t plus i, c'est toujours équivalent à t de i. On dit quoi ? T plus i, maintenant, reçoit l'adresse de t de i. Donc, vous voyez donc là, l'étoile t plus i équivaut à t de i. Donc, là, c'est la valeur qui est contenue au niveau de l'indice i. Mais, si on dit t plus i équivaut à l'adresse de t de i, là, c'est le pointeur qui pointe sur l'adresse de t de i. Donc, là, c'est le pointeur qui pointe sur l'adresse de t'invite de t'invite. C'est le pointeur qui pointe sur l'adresse de t'invite de t'invite.